salut à tous salut les bandits alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui eh ben on part encore au magasin à peine rentrée de week-end et on commence déjà à rouler pour aller chercher des matériaux et ouais on a vu que on n'allait plus avoir de tasseaux et on va acheter le blanc brille au plafond donc forcément et là on a combien on a une petite demi-heure c'est un brico dépôt et c'est les seuls à faire des tasseaux en 20 mm en 2 cm de hauteur et ça pour notre pour notre stéro dur de 2 cm c'est juste parfait donc on se dépêche d'aller rechercher une botte on sait jamais ce qu'on en a vu dans aucun magasin des tasseaux en 20 mm sur un côté donc on se dépêche d'aller chercher tout ça puis on a dit plutôt que de faire deux magasins on va prendre le lampier pvc en même temps pour aller au plafond 24 mètres carré pour le plafond et aussi petite erreur on a acheté trop de je sais pas comment on a fait nos calculs mais on a acheté trop de polystyrène en 5 cm du coup on a deux paquets entiers qu'on s'est pas servi quoi en polystyrène dans stéro dur ouais j'ai dit en polystyrène de 5 cm ça on a un petit peu dégoûté on dit comment on a fait on a mal calculé c'est tout deux paquets en plus qu'est ce qu'on va en faire on a perdu les tickets enfin on les garde jamais en fait c'est des plaques de 60 0 75 m² je crois la plaque si je dis pas de bêtises ouais ouais c'est des 1m20 par 60 il y a 12 plaques 24 plaques voilà faites le calcul donc ouais on a un peu dégoûté mais bon bah voilà c'est le jeu ma pauvre lucette alors on est rentré du week-end aussi et on voilà on a été voir des gens qui qui achètent martin faut le dire mais non ça y est c'est l'accord est scellé une poignée de main une famille avec quatre enfants et ça c'est trop bien et ça c'est trop bien ouais et c'est génial comme dit charlotte c'est trop bien parce que vous voulez vraiment que ce soit une famille cachée de martin et ça fait plaisir de voir des enfants encore plus excités que les nôtres j'avoue les nôtres il paraissait super calme à côté 4 4 4 alors avec des âges bien rapprochés 4 ans 6 ans 8 ans et 10 ans donc c'est bien parce que des piles non mais franchement ouais mais très j'étais excité soir martin les enfants et c'était oui il avait fait pas mal de roues mais la fatigue avait plus de m et nous on est super content que martin va encore accueillir une grande famille et ça c'est vraiment top de faire des véhicules et et puis qu'ils soient voilà il a été trop bien quatre là ils sont quatre enfants donc bah c'est nickel ça fait plaisir c'est super emballé et voilà on a aussi un gros projet vidéo qui arrive en août ça va être une vidéo par jour ça va être trop bien pendant un mois on va essayer de faire une vidéo par jour au quotidien d'une vingtaine de minutes à peu près on sait pas trop encore ça va être la deuxième fois qu'on va faire ça et justement vous pourrez nous suivre au mois d'août début août parce qu'on va les livrer dans le bas de la france donc ça sera notre dernier voyage avec charlotte normalement on n'aura pas les enfants on ira livrer martin là bas dans le sud et ensuite on remonte en avion moi c'est une toute première pour moi et voilà tout ça ça sera suivre au mois d'août on commence début août on commence le 1er août voilà une vidéo par jour les heures on sait pas encore ouais on verra on verra matin après midi si vous avez des idées au niveau des horaires ça sera toujours à la même horaire ça c'est sûr on l'avait déjà fait on avait vu que ça vous avait bien plus de faire une vidéo au quotidien donc on a dit pourquoi pas le refaire ça fait plusieurs exactement ma pauvre plus 7 plusieurs semaines qu'on en parle et puis on m'a dit bah vas-y c'est les vacances on savait pas quand est-ce commencé et on a dit allez mois d'août 28 c'est ton anniversaire 29 c'est le mien et il y a l'anniversaire de julia aussi le 11 août ouais ouais au mois d'août il y a quand même pas mal de choses c'est pour ça ça va être un truc assez sympa ça va être usant normalement très usant normalement aussi il y aura le passage à les gaz aussi au mois d'août voilà franchement non mois d'août il risquerait d'être aussi va être chargé du coup vous allez nous suivre tous les jours on va essayer de faire un truc vraiment très sympa bon allez on se retrouve tout à l'heure c'est parti pour les courses l'embrie mais au moins ça sera fait chouchou regarde on va avoir les tasseaux on va avoir l'embrie on est oublié de le faire on arrive là le matin on veut attaquer ah oui il nous reste que 10 tasseaux on a plus de tasseaux le protecteur est activé la surveillance est activée telle ça marche bien notre petit machin protecteur notre petit bosch spexor si vous savez pas allez suivre la vidéo qu'on a fait là dessus d'ailleurs qu'il y a bien plus cette petite vidéo et on fait pas mal de petites stories parce qu'on a des questions on va faire des stories instagram pour répondre aux questions justement sur le spexor est ce qui marche avec du gaz s'il ya trop de gaz voilà est ce que si jamais il ya de la fumée ce qui va sonner et bon on va faire plein de petits tests sur sur instagram pour vous faire voir pour vous montrer si ça fonctionne bien pour que si vous êtes intéressés que vous soyez tranquille voilà on va servir de testeur n'y a pas de soucis allez c'est parti allons voir ce lambris pvc et puis là on est en train de rouler en réfléchissez on dit mince on a mis les tasseaux dans la largeur du car donc le lambris du plafond à faire qu'on le met dans la longueur on s'est dit est ce que les lambris pvc s'emboîtent un peu comme du plancher vous savez donc si c'est ça on est mal ça veut dire qu'il faut changer tous les tasseaux et remettre dans la longueur à bassy chouchou à bassy désolé de te dire ça mais il n'y aura pas le choix et on met les lattes dans la largeur voilà ben affaire à suivre on voit ça tout à l'heure là on y va donc ça va être vite fait on va vite voir si on peut le mettre bon alors voilà ce qu'on a pris en fait c'est un lambris pvc mais qui se clip ceci dans sa longueur parce que nous pour plusieurs raisons est obligé de le mettre dans la longueur du car et pas dans la largeur donc on a pris ça il se clip dans sa longueur dans sa largeur et il fait un mètre 20 et comme nous on est dans nos tasseaux tous les 60 normalement ça devrait être bien dans la théorie c'est ça on verra tout à l'heure dans le car si ça voit si bien que je les dis vous mettrez une botte s'il vous plaît madame ouais c'est ça c'est cela en bleu voilà les tasseaux c'est cela ils font 20 par combien ils font 20 par 40 mm pourquoi c'est aussi long mais pourquoi chouchou si chiant c'est chiant de faire les courses pour les matériaux on a dû faire environ 850 mille kilomètres depuis qu'on a commencé les travaux sur sur roquettes alors ceux qui disent qu'on n'a pas beaucoup roulé ben c'est une erreur parce qu'on a beaucoup voyagé au final voilà chaulé new york poitiers voilà on arrive et on va regarder tout de suite ce que ça donne le le lambris pvc parce que j'ai un doute j'ai eu un doute là sur la route ouais ouais je suis sérieux on va regarder ça avec les bandits on va voir ça charlotte qui fait une manoeuvre avec la remorque et concentré je suis concentré moi en même temps j'y arrive normal tu as eu ton permis super lourd à toi manquerait plus que ça tu saches pas faire une manoeuvre ah oui aussi on a commandé notre électroménager et nos cuves à eau et nos cuves à eau et tout et on a fait un pari un peu fou fou nous avons fait un pari plutôt dingue attention tenez vous bien nous avons décidé à cause de moi de ne plus avoir de gaz dans le véhicule c'est à dire que nous avons tout pris en électrique pourquoi parce qu'on n'arrivait pas à trouver la gazinière sauter avec le four à gaz et chaleur tournant tout ça c'est de la faute de charlotte charlotte tu as vu ça fait un roulement de tambour mais lunettes c'est marrant et franchement je le vis trop bien ouais mais c'est pas toi donc il y en a qui vont dire mais non c'est pas possible on aura normalement deux batteries de plus que sur que sur martin donc on va voir six cent soixante ampères en 24 volts ça pourrait être plus mais ça pourrait être moins on aura normalement aussi aux alentours de 2000 watts tout ça ça sera à suivre dans les prochaines vidéos aussi on est en train de tout étudier avec my shop solaire le dimensionnement tout ça pour bah pour le véhicule et voilà on a pris une petite plaque de feu qui n'est pas trop puissante en induction on aura le chauffe-oélectrique de maison un petit chauffe-oélectrique et la machine à laver donc on aura trois postes de consommation qui seront assez importants et le four et le four tout ça parce qu'elle voulait un four à chaleur tournante c'est la seule c'est la seule exigence c'est la seule exigence que je t'ai demandé c'est bien quand même bien entendu on pourra pas allumer tous les appareils en même temps mais quand on arrive à bien gérer sur martin le chauffe-eau quand on roule ou même la machine quand on roule on peut faire une machine on arrive c'est prêt tout ça gratuitement on a dit faut essayer et puis si ça va pas on peut revenir en arrière on remettra du gaz voilà si ça va pas on peut refaire une modifiée ça fait en sachant qu'on mettra un petit réchaud gaz aussi en secours au cas où on sait pas en petite cuisine extérieure et puis après on verra si ça fonctionne pas normalement ça devrait le faire on aura aussi on a pris un four à chaleur tournante avec la résistance aussi qui a derrière le ventilateur pourquoi parce que c'est des résistances qui font en moyenne entre 800 et 900 watts voire 1000 watts mais pas plus si vous prenez les fours avec résistance en haut résistance en bas c'est 2000 watts par résistance ça fait 4000 donc là voilà on essaiera de se servir un maximum de la résistance qui se trouve derrière le ventilateur et ça c'est les fours à chaleur tournante si vous n'avez pas la résistance derrière c'est les fours à brasser chaleur à air brassé voilà un truc comme ça donc on fera attention on va pas non plus allumer les deux feux à fond en même temps parce que sinon pareil c'est 4000 watts le convertisseur elle a coupé on aura aussi le groupe électrogène qui démarre à distance vous savez celui qu'on a le 3500 watts donc quand vraiment on a un souci il y a encore quelqu'un qui rentre dans la caméra c'est julien le protecteur s'est activé encore on aura le groupe aussi qu'on pourra allumer à distance à partir de l'intérieur et voilà si on voit vraiment qu'on descend on allume le groupe on fait à manger en même temps ça recharge et voilà c'est un pari écoutez on verra tout ça c'est un pari et on verra si ça fonctionne vous savez qu'on aime bien tester des choses on sait qu'il y en a ils le font mais qui ont beaucoup plus d'ampères en batterie nous on va essayer comme ça on pense que si on gère bien si on s'organise bien ça peut être gérable voilà affaire à suivre comme d'habitude les vadrouilleurs et test et puis ils essayent et puis se pose pas de questions si ça va pas ben voilà allez on décharge tout ça et on voit ce que ça donne au niveau du lambris plafond et bien ce qui devait arriver arriva ça ne va pas déjà c'est pas terrible en fait comme système dans la largeur les petites lèvres c'est super bien ça s'emboîte l'une dans l'autre mais par contre dans la longueur c'est vraiment ils ont fait dépasser un petit bout de plastique et c'est pas solide du tout c'est pas trop étanche c'est pas terrible donc un petit peu dégoûté et nous comme on a mis nos plaques tous les 60 ce qui fait que nos tasseaux se retrouve un petit peu plus éloigné et en fait ma dalle elle arrive ici et là elle arrive ici donc ça arrive dans le stérodure alors ça sert à rien ça sert à rien parce que ça veut dire qu'il faut que je redécoupe tout mon stérodure que je déplace mais mes tasseaux si c'est pour faire ça je mets mes tasseaux dans la longueur et je viendrais mettre mon lambris comme ça ce qui était vraiment plus logique dès le départ en fait mais comme charlotte voulait mettre les le lambris dans la longueur non voilà là j'ai déconné hein pourquoi on le mettrait pas comme ça parce que tu voulais les mettre dans la longueur mais là maintenant qu'on l'a pourquoi on le mettrait pas comme ça ah bah parce que ça faire changer tous les tasseaux et ça sert à rien d'avoir des jointures si on peut en avoir des longues tout simplement c'est toi qui a fait du caca qui moi j'ai voulu t'écouter pour une fois tu as fait du caca hein va pas dire que c'est moi maintenant c'est toujours la faute des hommes et pourquoi à chaque fois dit c'est ma faute faut trouver la faute de qui c'est à chaque fois non bah chouchou en plus tu mets jamais ton plafond dans la longueur parce que ça te fait une pièce trop longue tu mets dans la largeur pour élargir la dame elle a dit tu peux mettre dans les deux sens mais la dame c'est pour une maison moi je te parle dans un quart bah si le plafond dans un quart si tu mets du lambris tu le mets comme ça c'est plus logique ça fait moins une impression de couloir voilà ça t'élargit ta pièce ça fait plus de volume hein c'est vrai en même temps on se retrouve avec du lambris qui n'y va pas alors attends maintenant ce que tu viens de dire j'y avais pas pensé peut-être ça pourra aller si on le met dans ce sens là les lattes elles font 1m20 on a 2m40 on va avoir des chutes ça sert à rien autant prendre des lattes entières vous êtes d'accord autre vaut mieux mettre une latte entière du début jusqu'à la fin tant pis on aura une petite chute de 40 cm à chaque fois mais au moins on n'aura pas de petites jointures au milieu qui va être assez problématique vous comprenez problématique voilà donc c'est à dire qu'il faut se retaper la route parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de souci ils pouvaient nous les reprendre faut se retaper la route jusque là bas et il faut se refaire encore un autre magasin pour voir s'ils ont en stock le lambris ils n'avaient pas les grandes aussi en stock c'est le problème il ya des problèmes de stock c'est de la faute du kovid tout ça c'est de la faute du kovid et les américains c'est eux qui ont racheté tous les stocks de bois c'est pour ça s'augmenter ce qui nous a dit le vendeur est ce que c'est vrai j'en sais rien ça se pourrait bien voilà ils achètent tout les masques le bois ils font monter les prix et la ferraille ils ont acheté toute la ferraille aussi c'est un truc de dingue voilà donc au final on a perdu encore une matinée et là moi ça commence à me chauffer ça commence à me chauffer grave parce que ça avance pas depuis trois quatre jours oh la 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 enfin vraiment vite que ça avance voilà allez je coupe on se retrouve tout à l'heure jerem il est énervé du coup il s'est arrêté au bord de la route il faut qu'il se calme en fait il fait des pompes super c'est énervant mais bon voilà plutôt que de taper dans la voiture ou de te taper dessus j'avais fait 75 au moins ça calme la savon je suis calmé non j'étais pas sur ma femme je rigole rigole ou quoi jamais de la vie encore et alors c'est bon t'es c'est bon t'es ça va bien qu'elle c'est bon deuxième cargaison de lambri pvc cette fois ci on a pris celui là on est un petit peu dégoûté parce qu'on va avoir de la perte mais au final pas tant que ça donc normalement ça devrait faire voilà cette fois ci on change plus chouchou allez verra du corps ça y est fonctionne plus hein cette fois ci on change plus moi je cours au magasin là pour changer les bon je te sais on vient d'arriver je laisse jérémy décharger j'aimerais bien que tu te dépêches par contre super calaver 1 ouais donc on verra il me recharge la voiture avec le lambri bas de tout à l'heure je vais aller le rendre tout suite au magasin parce que si on repart demain matin ben c'est même pas la peine et moi je vais vous montrer un peu martin à l'intérieur de tout ce qu'on a fait de le voir vide et tout ça donc voilà tout est vide donc jérémy il a tout repeint a encore un placard ouvert jérémy a tout repeint le plafond les murs voilà on a mis là une petite réglette voilà voyez j'avoue ça fait drôle de le voir tout vide tout neutre on dirait un genre de camion témoin c'est trop marrant il ya juste le frigo qui est encore plein et puis quelques affaires ici puisque là c'est tout notre nécessaire de salle de bain ce qu'avec jerem on se lave encore dans la salle de bain et les enfants vont se laver chez mamie donc là on avait mis les sacs de couchage pour les petits pour pouvoir dormir ce week-end et normalement on s'en sépare début août mais on vous expliquera tout au fil au fil des vidéos voilà allez moi je file au magasin je me dépêche avant que ça ferme en tout cas il fait bon ici on voit qu'on a commencé à isoler un petit peu il fait vraiment bon il fait doux alors que dehors le temps est pas terrible il ya du vent il fait froid c'est pas l'été pour enlever mes lattes qui sont ici j'enlève le stéroliure que j'ai posé les litos que j'avais posé comme ça aux deux extrémités droite gauche cela il reste et ensuite on va venir en reposer ici au milieu sur le côté voilà ça fera à peu près tous les 40 cm environ il y aura un point d'accroche pour le lambrex on va y arriver on va y arriver mes petits bandits regardez alors j'ai déjà mis deux lattes de lambris pvc au plafond et j'ai j'ai une petite astuce je vais vous la montrer je vais vous la faire voir pour ceux qui aiment bien dire faire voir et montrer hop bon déjà je suis une petite découpe avec ça un cutter un cutter que je range dans mon dans ma poche parce que souvent il y en a il me les pique et en fait j'ai ça j'ai acheté à action un cutter circulaire et là en fait lui il est bien parce qu'il me permet de venir couper ma latte ici mais sans la couper de l'autre côté pourquoi je fais ça vous allez voir pourquoi je fais ça bon c'est une opération qui n'est pas très c'est un peu chiant à faire voilà hop pourquoi je fais ça parce qu'ensuite regardez je viens plier légèrement ma latte et venez voir pourquoi oh c'est long ici on n'est pas encore arrivé au bout venez voir pourquoi parce qu'ensuite je viens le plier et je récupère mon angle là je mets des tasseaux pour faire un petit bon j'isole avec de la laine de verre ou c'est pas bien ouais mais c'est pratique et on n'avait que ça dans le magasin c'est juste dans les coins qu'on en met un petit peu pour calfeutrer voilà donc ça c'est un petit peu flexible ensuite il y aura une baguette qui va venir ici chaque côté en fait le plafond est légèrement incurvé on suit la courbe naturelle du plafond et là j'ai mon lambris pvc qui vient lécher mon plan bris j'ai pensé ça tout seul ça tient donc on a mis de la colle pu sur chaque petite latte pour être sûr que ça se décolle pas à l'avenir et moi je mets les petites vis et je ne mets pas leurs agrafes de crottes je préfère mettre des micro vis comme ça parce que je trouve que c'est bien faut pas trop les enfoncer sinon vous enfoncez le plastique faut les enfoncer comme il faut voilà j'en mets un petit peu partout et ça tient c'est du costaud c'est du lambris de bonne qualité je conseille de mettre du lambris de bonne qualité si vous mettez du lambris qui tient pas à 6 euros le le mètre carré forcément ça tiendra pas aussi bien quoi et là celui là il est bien rigide bien costaud de toute façon vous allez au magasin vous essayez de rentrer le doigt dedans si votre doigt il passe à travers c'est que c'est pas bien et celui là regardez j'ai tordu mon doigt donc plutôt satisfait de ce côté là et il va vraiment falloir que ça avance parce qu'aujourd'hui ça a été une journée pas terrible quoi pas terrible là j'en mets encore une et c'est la fin après faut j'aille faire le montage les tasseaux ont été mis jusqu'ici voilà avec le stéro dur c'est théo qui met le stéro dur d'ailleurs et on pense qu'en fin de semaine si charlotte se débrouille bien est-ce que charlotte a mis aussi le stéro dur jusqu'ici voilà maintenant qu'il y a les fenêtres de posée elle continue à installer son son plan bris à faire tout ce pan là moi j'avance gentiment sur le plafond j'espère que je vais la rattraper et j'ai encore un lanterneau à mettre là bas j'espère que dimanche tout est posé ce qui veut dire que ce qui veut dire que je commence à isoler le dessous des lits des enfants ici il y aura une grosse isolation de pas loin de 7 cm 4 cm partout ensuite faut refaire tout un petit coffrage pour pouvoir les compartiments moteur et j'attaque déjà les lits ensuite vu qu'on a les cuves qui vont arriver dans pas longtemps je vais installer la douche et comme on emmène martin aux alentours de début août c'est le petit challenge parce qu'on se lave dans martin pour l'instant on se lave que dans martin on fait rien d'autre on fait plus à manger on fait vraiment on se sert de martin uniquement pour les douches je pense que quand on aura livré martin début août en revenant pourra sûrement prendre les douches dans roquettes un chouchou si on se débrouille bien si on se débrouille à battant dimanche un moyen de finir ça quand même on a tout c'est bon on a le lambris on a les vis on a la colle on a tout ce qu'il faut maintenant il n'y a plus l'excuse il n'y a plus l'excuse voilà tout ce qu'il faut voilà voilà ça y est c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous a plu on vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle vidéo travaux salut ciao bye bye non mais on n'est pas trop clair on est tout pas je sais pas est ce qu'on est bien là on est sans lumière ha ha nous vous souhaitons une excellente soirée c'est exact prenez soin de vous voilà on a dit tout ce qu'on avait à vous dire dans cette vidéo à propos de martin vous avez vu que c'est pas facile dès tous les jours d'aménager un camion ou un car et ce matin j'avoue j'avais un petit peu les nerfs quand même de faire des allers-retours pour rien heureusement que charlotte y est allée cet après midi tu as eu du courage et voilà il fallait bien il ya des jours avec il ya des jours sans mais on a eu beaucoup de jours sans dernièrement c'est pour ça que ça n'a pas trop avancé mais on va se reprendre on va se reprendre il faut que ça il faut que ça avance il faut que ça avance voilà n'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut un petit pouce en bas ce que vous voulez un pouce quand même à bientôt c'était marrant ça c'est marrant ça faisait ça c'était marrant d'avancer allez à bientôt salut puis les gens en fait et à un moment donné ils ne boivent plus